On est toujours content de se retrouver. Moi, en stage ou en week-end de course, je suis vraiment hyper contente d'être présente. J'étais prévue dans l'équipe de B&B. On connaît tous l'issue de cette équipe, malheureusement. Il fallait absolument trouver une équipe. Finalement, c'est peut-être un mal pour un bien parce que je suis vraiment heureuse dans mon nouvelle équipe. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. C'est l'équipe féminine qui monte en Bretagne. Championne de France de national de l'an dernier, la formation Lannister Woman Morbihan évolue désormais au sommet de la pyramide amateur. On l'a suivi lors de son stage d'avant-saison, il y a une quinzaine de jours. On a appris à toutes se connaître, on a commencé à rouler ensemble. On se connaît un petit peu mieux sur le vélo. On est toujours content de se retrouver en stage ou en week-end de course. Je suis vraiment hyper contente d'être présente. Quand il y a une fille qui gagne ou qui fait un résultat, on est super contente pour elle. Quand il y en a une qui est blessée ou qui a eu une grosse chute, on est là aussi pour elle. Donc je dirais que c'est une équipe. C'est Enora Auger, je suis cycliste au sein de l'équipe Lannister Woman Morbihan. Depuis maintenant deux ans. Donc là, ce week-end, on était réunis pour le dernier stage de la saison. C'est un stage qui est plutôt important. Il y avait les photos avec Yoann et Tony. Il y a plein de choses qui se passent sur ce dernier stage. C'est le dernier stage avant le début des courses. Donc c'est le dernier temps de cohésion pour continuer à apprendre à se connaître. C'est un dernier stage où tout le monde est là, que ce soit staff et coureuse. Et c'est plutôt agréable. Il y a une très bonne ambiance dans l'équipe. Donc ça, c'est hyper rassurant. Pour le coup, on est quand même des sportifs amateurs. Donc il faut qu'on soit content et ravis de venir en course ou en stage. Donc il y a vraiment une bonne ambiance. Tout le monde est pour l'équipe. Donc c'est plutôt cool. L'équipe, si je devais décrire sa particularité, je dirais que c'est une équipe. C'est une équipe, c'est sain, c'est jovial. On est toujours content de se retrouver. Moi, en stage ou en week-end de course, je suis vraiment hyper contente d'être présente. Donc je dirais que c'est une équipe. Tu as de la chance, parce qu'hier, je n'aurais pas parlé. C'est malade. J'ai la grippe. Tu vois ? L'équipe, elle est passée au niveau N1. Donc c'était pas mal une demande quand même des filles. Il y avait beaucoup de filles qui étaient motivées par le fait de monter d'un échelon et de pouvoir un peu se batailler contre des équipes un peu plus hautes. En N2, c'est vachement disparate les niveaux. C'est très hétérogène. Donc on était contentes de cette décision et que le staff soit aussi motivé par cette unité. On a fini premier de la Coupe de France DN2 l'année dernière. Et puis, c'était un peu le chemin qu'on avait prévu plutôt initialement en 2024. 2023, c'est une année en avance. Mais bon, il faut continuer. L'objectif, c'est vraiment de former les féminines. Donc elles continuent à évoluer au plus haut niveau. Et pour aller au plus haut niveau, il fallait être en DN1. Ce qui va nous permettre aussi d'avoir accès aux Coupes de France Elite. Donc elles vont se frotter aux meilleures françaises mondiales. Ce qui change, on avait déjà beaucoup de choses l'année dernière. On était vraiment beaucoup soutenus. On a des nouveaux partenaires. Mais l'équipe reste la même. Le cœur de l'équipe ne change pas entre l'AN2 et le passage en N1. C'est assez rassurant, je pense, pour nous qui étions là l'année dernière. C'est dans la continuité. C'est l'avion. Cet après, on part sur des exos de chrono par équipe. On va partir sur des exos de chrono par équipe. Pour celles qui étaient là l'an dernier, on avait déjà fait exactement le même parcours. Enfin, un parcours en triangle assez plat. Pour ceux qui connaissent, c'est Ponskorf, Arzano, Arzano, Quimperlé, Quimperlé, Ponskorf. On se renseigne une deuxième fois. À chaque fois, on essaiera de faire un départ arrêté pour vraiment simuler les départs de course et même les départs de chrono. Là, vous aurez juste une petite relance avec une bosse à la fin. Donc là, ce sera votre première série. Récup. Et là, vous allez attaquer une deuxième série avec une partie un peu technique. Donc là, ça va être plus un travail justement entre vous de gestion de virage et tout. Des virages, par exemple, on ne prend jamais un relais avant un virage en chrono par équipe. Parce que si on se relève dans un virage, ça fait deux fils. On peut perdre un peu. Par exemple, on ne va pas forcément à la corde du virage dans lequel on est ou la sortie du virage. Donc, on perd des distances. Et là, c'est un petit truc. C'est tout sympa. C'est tout mignon. C'était ma route préférée. C'est un truc mignon. Du coup, je flippe et je pense que je réagirai mal. Viens, on se lit. Allez, allez. Il se découvre tout juste. On n'a eu que deux stages sur le vélo auparavant. Donc là, c'était notre troisième regroupement avec le vélo. Donc, les automatismes, ils ne sont pas forcément là. Mais d'un point de vue physique, on a pu voir qu'ils roulaient très vite en faisant pas mal d'erreurs techniques. Donc, ça veut dire que d'un point de vue de la condition physique, elles sont encore très bien. Donc, je suis plutôt confiant pour ce début de saison. Et cette première année en N1 pour l'annister woman morbide. Le problème, c'est que le jour où il y aura des trajectoires à prendre, genre, des fois, tu te retrouves au milieu de la route, et puis d'un coup, il faut aller plonger dans le virage. Normalement, tu n'es pas en éventail, sauf s'il y a du vent. Mais normalement, on est les lignes derrière les autres. Et on prend toute la même trace, on va tout plonger dans le virage. Tu as puissé rendre plus long, tu as vu ? La roue avant dans la roue à rien. Ou alors, il faut te dire, on fait un signe, si tu ne veux pas qu'il faut le faire. La plupart des filles ont découvert les courses par équipe, entre guillemets, l'an dernier. Souvent, elles étaient esselées dans leur club et couraient individuellement. Là, elles continuent de découvrir le sport cycliste. Et par la suite, elles vont continuer, elles vont prendre de l'expérience avec les nouvelles qui viennent d'autres horizons, qui apportent leur petite pierre à l'édifice aussi. Et c'est quelque chose qui est vachement motivant. Et on voit que le groupe, on a un groupe conséquent quand même. Quinze filles, c'est un sacré groupe, mais ils vivent bien. Et on va partir sur une belle saison, je le sens. Et on vous propose de gagner le joli maillot de l'équipe Morbianaise. Pour ça, rien de plus simple, rendez-vous sur la page Facebook du Telegram Sport pour liker et partager ce numéro de ravito. Trois infos au sprint et deux anciens coureurs de B&B Hôtel sur les classiques bretonnes. Les ex-pro Alan Boileau et Alexis Goujard enchaîneront route bretonne et manche atlantique en début de saison. Top départ pour Erwan Gueneguez au guidon de son Gravel qui pèse 40 kg. Le Morbianaise a quitté la région Denbon pour la Loire-Atlantique. C'est la première étape d'une folle aventure qui en comporte 400. Le périple de ce breton va durer 13 mois et l'emmener jusqu'au Japon. Dans le numéro 34 de ravito que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, on avait suivi la préparation de cet aventurier pas comme les autres. Cap sur la Croatie pour Eddy le 8 Ouz. Le Morbianaise de la Conti Groupama FDJ va débuter sa saison par deux courses croates courant mars. Le Tour de Bretagne fin avril figure également à son programme. Tiffaine Laurence a changé de couleur après trois saisons chez Arkea. La Morbianaise a rejoint l'équipe britannique Life Plus Wahoo. On a pris de ses nouvelles. J'étais prévue dans l'équipe de BNB. On connaît tous l'issue de cette équipe malheureusement. Par chance, j'ai le manager Tom Warnay qui m'a contactée fin novembre. Il fallait absolument trouver une équipe et le dialogue s'est vraiment bien fait entre nous deux. Finalement, c'est peut-être un mal pour un bien parce que je suis vraiment heureuse dans ma nouvelle équipe. Le maillot, je l'ai avec moi. Voilà les prochaines couleurs. C'est vrai que le vert, il n'est pas beaucoup vu dans le peloton cette saison. Donc, je suis vraiment contente. On va se démarquer des autres équipes. La saison va reprendre très très prochainement parce que je serai alignée au N News Blood qui aura lieu le 25 février. Le lendemain, je vais faire à Gueland, toujours en Belgique. Et ensuite, j'aurai un jour de récupération pour enchaîner avec le Grand Prix de sa main le 28. L'équipe ne sera pas alignée malheureusement sur les courses bretonnes. Maintenant, il y a une sélection française. Donc, il faut que je vois ça. Mais j'espère que oui, vous me verrez au départ du tour de Bretagne avec la sélection française. Finalement, on a accès en fait à toutes les courses World Tour. Parce que du coup, comme on a fini dans les deux premières équipes. Donc, c'est vrai que c'est aussi une chance parce que la question ne se pose pas des sélections. Donc, notamment pour le Tour de France. Maintenant, voilà, un mois de prouver à l'équipe que j'ai ma place au tour cette année. Mais j'espère en tout cas leur montrer, oui. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course. Sous-titrage ST' 501